J'ai envie de te partager une histoire, l'histoire d'un homme brillant, d'un entrepreneur brillant, mais finalement qui a beaucoup à nous apprendre. Est-ce que tu connais l'entreprise Blue Ribond ? Ça te dit quelque chose ? Est-ce que tu connais Phil Knight ? Peut-être que là ça te dit quelque chose. Et c'est tout simplement le fondateur de Nike. Et je vous partage ça pour deux raisons. La première raison c'est qu'on vous partage un petit peu son histoire et vous faire comprendre qu'en fait il a lancé Nike en 1962. Et il était surtout revendeur d'une marque qui s'appelle Asics et avec laquelle il travaillait avec les japonais. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que 62, sa boîte, elle décolle, elle fait 8000 euros de chiffre d'affaires. 63, elle fait le double. 64, ça a peu la misère. 65, il reprend un boulot. Je partage ça pour deux raisons. Qu'est-ce qui fait que Nike est devenue Nike aujourd'hui ? Première raison c'est qu'il n'a pas baissé les bras et qu'elle a accepté le fait que ça pouvait prendre peut-être plus de temps. Deuxième raison, il a travaillé son mindset de dingue et je peux vous partager que...